Sénégal, M. le Président de la République de Turquie, j'ai l'honneur de vous présenter la bienvenue de vous dans cette salle des banquets du Palais de la République. Nous avons l'honneur également de vous accueillir autour de ce point de presse qui intervient dans le cadre de la deuxième visite officielle en moins de deux ans du Président de la République de Turquie. C'est la témoigne de la qualité des relations personnelles d'amitié qui vous lie et également de la qualité des relations entre les peuples du Sénégal et du Président. Concordation exemplaire, jusqu'au cours de votre entretien en tête à tête, vous avez fait un large tour d'horizon. Cette débatte a été ensuite élargie aux deux délégations pour être conclue par la signature de cet accord touchant au domaine culturel, de la santé, du sport, de l'éducation, de la culture, de la gestion des catastrophes, mais aussi la coopération militaire et la gestion de la diaspora. Nous avons ici l'honneur de vous accueillir pour ce rang de presse au Chalé du Palais. Je vous remercie, bien évidemment, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale qui ont bien voulu accepter de répondre à votre invitation. Vous pouvez comprendre du temps le format de nouvelles proposées qui a été retenu d'accord parti et résumé. Nous allons entendre les deux déclarations des deux chefs d'État. A la suite, deux questions qui le seront posées, l'une par la partie sénégalaise et l'autre par la partie turque. La question sénégalaise sera prise en charge par le journaliste de la presse privée, en l'occurrence de M. Makou Patry, et celle de la partie turque sera posée par Mme Kenvi Karossov. M. le Président de la République, j'ouvre la parole. M. le Président de la République, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le Président de Mme Karossov pour la troisième visite officielle au Sénégal. M. le Président de la République, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le Président de Mme Karossov. M. le Président de Mme Karossov. que nous avons beaucoup intensifié ces dernières années. La Turquie est un partenaire important du Sénégal qui nous accompagne, en particulier dans la réalisation dirigente d'infrastructures majeures de développement. Par exemple, ces dernières années, il y a eu l'achèvement des travaux de l'aéroport international de l'Est d'Ari. J'ai été convaincée par l'enregistrement de la construction du centre international de conférences de bouffe, de Dakar Arena, de l'ensemble des expositions. Le marché de l'internet national est l'aéroport de l'aéroporteur, entre autres, en plus de leur participation dans l'enregistrement et sénégalaises dans le cadre de la réalisation du PER. C'est aussi à l'organisation du partenaire que nous allons réaliser les transports politiques, dont le chantier sera lancé le 20 février prochain. Notre partenariat se porte donc très bien. Nous avons une collaboration dynamique, empreinte de collaboration, emprunte surtout le respect mutuel et orientée vers l'action et le résultat. Ce partenaire prévoit également de la politique de la tue et de diversification du cercle de nos amitiés et de nos espaces de coopération. J'ai remercié le débat à Rodan pour son soutien à notre coopération. Chaque fois qu'il a fallu mobiliser des échanges, chaque fois que je me solliciter, il a répondu présent. Et aussi, je m'ai exprimé ma volonté de poursuivre avec lui nos efforts, comment pour renforcer davantage les échanges. C'est l'interrocteur, dans ce cadre aussi, de solliciter que notre arachide puisse bénéficier le marché culte, à cause d'avoir conquis le marché asiatique et le marché européen pour le passer. Il fallait nous arracher. Et c'est dans cet esprit, donc, que nos deux gouvernements viennent de signer sept accords nouveaux qui vont conduire à arracher le cadre juridique de notre coopération. Et tout à l'heure, nous allons co-présider la cérémonie d'ouverture du Forum économique turc au Sénégalais qui réunira les deux secteurs privés de nos deux pays. Le Bédard à Rodan est en effet accompagné d'une forte délégation d'opérateurs turcs. Les secteurs privés turcs et sénégalais travaillent déjà ensemble dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine des affaires turcs. Nous souhaitons que cette collaboration se renforce davantage, notamment par la création de des aventures sur des bases plus durables. Cela signifie plus de prospects et partagées et plus d'emplois et de l'activité génératrice de l'objet. Un autre, étant disponible du grand potentiel non encore exploré de nos échanges, nous voulons élargir notre coopération à d'autres domaines économiques, commerciaux et industriels. Nos invités ont donc porté naturellement ces toutes ces questions, d'un des communes et sur d'autres ayant créé la situation en Afrique, notamment la situation en Libye, et dans le monde. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président… pour le savoir aussi je vous remercie aujourd'hui on a la 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 nous voir. Nous avons vu des 400 000 000 $ de la ticare hachette à l'hôpital, nous avons eu l'hôpital à l'hôpital. Mais 2019, nous avons deux pays en tant qu'il est en tant que la ticarete de l'hôpital, nous avons plus besoin de nous. Nous nous montrerons aujourd'hui. Le monde est sur le site de la vizier du monde, il nous a déduit un milliard de la vizier du monde. Cela ne nous a plus en plus de sœurs de la vizier, je voudrais vous dire. J'ai dit la vizier d'un, le monde doit être un nouveau le plan de la vizier d'un de l'arrivée à la vizier du monde. Le projet de la vizier de l'arrivée Ouvrage Société Radio. Aujourd'hui, je sens que cette vidéo est Marina sur le Gr ensure qu'il est plus haut pour quatre forbidden ovaries. obviously, nous voilà une chanson question . on a déjà panels 13 okul de eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye burslarıyla hala 50 Senegal öğrenci ülkemizde licef öğrenim görüyoruz. Kika gibi kurulatımızla Senegal'de sürdürülebilir kalkınma organique faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kadir medeniyetlerin temsilcileri olan Türkiye ile Senegal arasında kırkçı tarihi ve kültürel bağla ortak geçmişimizden ilham alarak geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz. Senegal'i ziyaretinden önce ortak projelerle farklı bir işbirliği modelinin mümkün olduğunu gösteriyoruz. 21. yüzyılın aynı zamanda bir Afrika yüzyılı olacağı inancıyla işbirliğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Az önce Sayın Başkan'ın vermiş olduğu gücün çok çok önemli. gençlerimiz noktasında önemli bir adımdır. Öbür tarafta yine aynı olması önemli. Yani adımları inanıyorum ki Türkiye ve Senegal arasında çok ciddi pahaların oluşmasına arz ediyorum. Biz bu konuda da hiçbir zaman Senegal'i yalnız bırakmayacağız. Turizmde aynı şekilde enerjide aynı şekilde bu adımları atmaktan karar veriyoruz. Gerek Batı Afrika'ya gerekse tüm kıtayla bağlarımızın derinleşmesine Senegal'in bize gereken desteği vereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanı Değerli Kardeşim Hakkı Selin nezdinde Senegal altına şahsım ve milletin adına bir kez daha şükranlarımı söylüyorum. Toplantımızın ve yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Thank you. Thank you. Bu akşam bir konuşma gerçekleşti. Bu da Amerikan Başkanı Sayın Trump'la elbette Türkiye'ye baş sağladık yetiş olsun biletlerinin yanı sıra iyice başlıklardan bir tanesiydi. Türkiye bu anlamda çok bir bir kriptik trafiği sürdürüyor. Bir akşam yapmış olduğumuz görüşme buraya gelmeden önce Sayın Merkel'le İstanbul'da gerçekleştirdiği bir kriptik bir yandan elbette Sayın Sayın ve Ambele Merkel'in görüşmesi oldu. Bu kapsamda baktığımızda gibi ya da çözüm yapın diye bilir miyiz? Ve bunun yanı sıra Amerikan Başkanı Aslında Sayın Trump'ın bizlere bir nezaket telefonu bu da marun Elazığ ve Malatya'daki devlen 41 vatandaşımızın kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1600 civarında yaralının olduğu bir devlendi. Fakat bu yaralıların da hemen hemen tamamına yakını Malatya buraları biliyorsunuz dolaştı. Şu an ihtimaliyle enkazlar kaldırılıyor. Enkazların kaldırılmasıyla beraber de süratle gerek köy ve mahallelerde gerekse merkezde yapacağımız inşaatların planlaması çevre şeyicilik bakanlığımız tarafında yapıldı. Bütün bunlarla beraber de tabii kış mevsimine girmiş olmamız hasebiyle buradaki bütün vatandaşlarımızın giyin, kuşam, bu noktada yemek vesaire bunlar sürekli olarak veriliyor. Ve bu noktada Sayın Trump'ın aramış olması bir nezaketli biz de kendilerine teşekkür ettik. Güzel düşen herhangi bir Teyvan Sağdur'un bunları yapmaya hazırız dediler. Teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa bu konuda sizinle haberleşiriz dedik. Tabii bu arada Libya'yı yine aramızda konuştuk. İdlib'i yine aramızda konuştuk. Bu konularda neler yapabileceğimizi kendiliğine konuşmak fırsatını da bulduk. Tabii Libya'da bugünden yarına giriş çözülür dersek yanlış olur. işte dün biliyorsunuz yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafer geleceğini söylediği yerlere örneğin Tunus'a gitmedi. Geldiği yerde bir netice mi var? Yok. Moskova'dan da kaçarak ayrıca geliyoruz. Aynı şekilde sürecindeki toplantıda otel odasında saklandı ve oradan takip etti. Yani kısı çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine işte Wagner diye bir kuş var arkasında. Onun arkasında birilerinin olduğu belli. Bunlar lejyonerler. Abu Dhabi yönetiminin parasal bütün kaynaklarını sağladığı lejyonerler. Ve oralardan temin ettiği imkanlarla bunlar şu anda hafteri ayakta tutuyor. Çünkü hafteri kendisi de bir lektir. Bunun yanında bir de resmi olarak yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı mağdur sabraş var. Şu anda bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelesinin bir an önce askeri olmaktan çıkıp tamamen siyasi alana dönüşmesi siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz. Ama İdlib çok çok farklı. İdlib'lere şu anda bizim sınırlarımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Ve buna karşılık İdlib'e tedbirlerimizi almış buluyoruz. Ve iş mevsimi oradan çok daha şiddetli. Bütün gelen oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de biriket onlara barınma yerleri yapalım dedik. Şu anda onlar bir taraftan süratle yapılıyor. Ve onlar gittikler sonra da kendilerini o biriket barınaklara yerleştireceğiz. Ve süreci orada da yine hassasiyetle takip ediyoruz. Temelli ederiz ki İdlib'de barışla sona erdiririz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. либо interviyordu. Bu Giran Afra de légioner. Bu z Han se sonu ve 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 v ve 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 de la sous-région. Pour le président Matisselle, je voudrais avoir un commentaire de votre part, puisque c'est une relation qui s'intensifie de plus en plus, et avoir votre degré de satisfaction sur spécifiquement trois points, d'Océanie, lavage et la gestion de l'aéroport. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous faisons avec les deux sociétés? C'est une relation à l'aéroport. C'est un peu plus en plus que, vous avez un peu plus en plus en plus que, vous avez un soutien, un soutien, un soutien, un soutien, un soutien, la mission, l'aéroport, un soutien, l'appareil de l'aéroport. et Moussır sauvraient. Sardar, Gnaudan Güvenlik Konsei'nin tanıdığı bir lider, bir siyasetçi konumundır. Şimdi, Gnaudan Güvenlik Konsei'nin tanıdığı bir lider de dünyada Uluslararası Camiada kimsenin tanımadığı bir kişiyi yan yana koyabilir. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bunları da iyi anlamamız lazım ve halk derdine kişiye de bu noktada konumunu öyle belirleyip oraya onu oturtmak lazım. Şu anda onun resmi Neligya'da ve Uluslararası Camiada hiçbir kimliği ve kişiliği yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 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 l'aéroport, ainsi que le podium, la barge. Alors, il faut faire la différence entre les entreprises qui font ce qu'on appelle l'ETC, donc qui sont payés et gagnent un marché de l'arrivée, les entreprises qui investissent. Tosialis, c'est un investissement public chez nous. Il doit mettre l'intimité de fabrication de méthane, de faire un jeton, ainsi que de fil-machines. Donc, il doit l'investissement privé au Sénégal. En attendant, de soumettre une demande pour faire la remontée de filière, c'est-à-dire que, au lieu d'importer le fer, de pouvoir aussi, voir dans quelle mesure que vous pourrez être autorisé à exploiter le fer. Cela dépendra des discussions que nous aurons et des conditions dans lesquelles nous nous accorderons. Mais je suis prêt à vous faire, puisqu'en peu de temps, nous avons pu poursuivre les discussions. Ils ont, dans une première phase, des investissements de l'ordre de 100 millions et qui rendent jusqu'à, je pense, à terme, plus de 400 millions de dollars. Donc, ça, c'est pour l'emploi au Sénégal. C'est donc un investissement direct étranger. Tout comme d'ailleurs, je salue l'investissement de la société Souma, qui connaît plus pour la construction d'infrastructures chez nous et qui a aussi décidé d'investir pour 100 millions à l'un d'un euro dans le cadre d'un centre commercial lequel est, n'est-ce pas, d'infrastructures, de services. Donc, ça, c'est ce qu'il faut encourager, puisque c'est de l'investissement direct étranger. Il nous faut plus de la croissance et de l'emploi. En ce qui concerne la gestion de l'aéroport, oui, nous sommes tout à fait satisfaits. Il y a quelques échos ou quelques écueils de temps à autre, mais ça, c'est pas propre aux entreprises. Je dois dire que globalement, nous sommes satisfaits la rentabilité de cette infrastructure majeure. Donc, vraiment, je suis très satisfait de la coopération, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le président. Et il y a d'autres sujets sur l'agréance qui rentrent aussi dans ce cadre. Il faut que le Sénégal aussi vende à l'autorité. Et dans ce cadre, nous sommes en train, justement, de faire en sorte que nos produits, notamment mon produit phare, de la recherche, puisse réellement accéder à ce marché de la recherche de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'envoie, 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 t'envoie. Merci beaucoup.